Sur le match de celui de demain, qui joue à Guchté Fermi, on le disait, c'est quand même des points entre 29 et 25 000, ça va être un moment important. Pas 25 000, 22 000, il y a 22, plein. C'est bien, c'est très bien que ça va être le deuxième match après Nîmes où le stade est bien rempli. Et voilà, à nous d'amener le public avec nous, à eux de nous sublimer aussi derrière l'équipe pour faire l'exploit de demain. On aura besoin d'eux et nous, on a à nous de faire le travail sur le terrain pour les faire créer plus fort encore. Ça resterait un exploit malgré l'état de forme actuel du TGFM ? On ne sait pas comment ils vont venir, quelle équipe va venir, quoi qu'il arrive, c'est un match contre Paris, c'est un match de gala pour nous. C'est un match important pour nous parce qu'on a envie de bien finir la saison et de rester dans la dynamique qu'on s'est mise. On va gagner les deux derniers matchs et on arrive à enchaîner parce que si on veut rattraper Saint-Etienne et aller jouer dans le chaudron avec un minimum de points à rattraper, il faut gagner. Est-ce que malgré vous, vous pouvez vous dire que c'est le bon moment pour les prendre ou au contraire, c'est une bête blessée ? On ne sait rien, c'est le plus important, c'est ce que nous, on va faire dans l'attitude et dans qu'on n'aura pas le ballon, qu'on aura le ballon pour leur poser des problèmes. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe, ce n'est pas Paris, c'est l'agressivité qu'on va mettre, l'état d'esprit qu'on va mettre et l'envie de les faire trébucher tout simplement. Est-ce que le match que vous aviez discuté là-bas et le score lourd que vous aviez vécu peut être une base de travail ou pour vous quelque chose qui sera... C'est un match totalement différent, c'est un match différent dans beaucoup de domaines et à nous de faire le gros match qu'on doit faire pour gagner les matchs. Parce que quoi qu'il arrive, nous, on a l'objectif de faire une semaine pleine pour aller à Saint-Etienne dans les bonnes conditions. Depuis quelques semaines, depuis la dernière trêve, le monde d'ordre, c'était faire carton-plein à domicile, mais pas avec le résultat de la finale de France et faire carton-plein beaucoup ? C'est toujours, il faut, si on veut, il ne reste plus qu'une place européenne, c'est la quatrième. Si on veut combattre à quatrième place, il faut gagner, il faut qu'on gagne pratiquement tous nos matchs, à moins que Saint-Etienne n'en gagne plus. C'est devenu réellement votre objectif, terminer... On est comme Nice qui a encore l'ambition, comme Marseille qui est devant nous, comme Saint-Etienne qui a envie de voir peut-être plus haut. Ils vont rencontrer, ils vont aller à Monaco samedi prochain, ils vont avoir des matchs difficiles aussi. Tous les matchs sont compliqués, même s'hier, ils ont gagné 2-0 contre Toulouse. Ça a été facile, parce que dès le début, ils ont marqué 2 buts, mais après, ils ont géré le match. Tous les matchs sont compliqués, à nous de faire notre travail, ce qu'on a à faire nous, et après on verra. On saura quand on ira Saint-Etienne. La saison dernière, vous avez fait 0-0 ici à la Monson, est-ce que ça avait été le point de départ de quelque chose ? Est-ce que dans l'équipe d'aujourd'hui, il y a encore quelque chose de ce match ? Ça a été le départ d'une bonne série pour nous, qui avait démarré le match précédent à 3 l'an dernier. Oui, ça a été le début du système qu'on avait mis en place, qu'on a gardé en mémoire et qu'on a continué à travailler pour bien figurer dans le championnat. Et je pense que l'équipe, elle se plaît dans ce jeu-là et elle a envie d'exister dans ce jeu-là. Est-ce que le fait que Mbappé soit suspendu pour ce match, c'est pour vous plutôt une bonne nouvelle ? Je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe, c'est pas ce que Paris va présenter. Ils sont dans un moment difficile aussi. Quels que soient les joueurs qui vont aligner, on doit gagner de toute façon. Que ce soit une équipe bis, une équipe titulaire, ils vont venir pour gagner. Ils viennent de perdre plusieurs matchs. Ils sont dans le dur comme les équipes qui perdent des matchs. Ils sont dans le même match. Sur le groupe, tu disais que Adidas était chez eux ? Adidas est out. Est-ce que tu as d'autres forfaits ? Non. Après tout le monde est sur le plan. Tu n'es a priori pas très attentif à ce qu'il se passe sur Twitter. Il y a Andy Delors la semaine dernière qui a suggéré qu'il allait éventuellement rejoindre la sélection algérienne. Il nous a avertis avant. Donc c'est bien son intention ? Parce que ce n'était pas très clair dans son tweet ? Il a vu le président, il est venu me voir, il a parlé. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça change quelque chose pour toi ? Il fera peut-être des trades internationales là-bas. Ça change quelque chose ? Ça change, on verra. Pour l'instant il n'en est rien. On verra si c'est les contacts avec l'Algérie et ce que le joueur a envie de faire. On ne peut pas empêcher un joueur de jouer avec une sélection. C'est compliqué de lui mettre à l'assaut et de le garder. Si il a envie de jouer avec cette nation-là, il a rajouté avec cette nation-là. Ça t'a surpris quand même une décision ? Tu savais déjà qu'il y avait des origines algériennes ? Non, il nous l'a signifié quand il est venu nous voir. Un mot sur votre dynamique actuelle ? Depuis quelques matchs, on s'indique peut-être à nouveau ce qu'elle faisait du début de saison ? Il faut qu'on garde l'état d'esprit qu'on affiche, l'envie de bien manœuvrer ensemble, avec, sans ballon. On a retrouvé un peu plus de dynamisme. Le plus dur, c'est de confirmer tout le temps. Il faut qu'on arrive à garder cette ligne directrice et de faire un gros match, match par match. Parce que, j'aurais dit, on a cinq finales à gagner. Vous, vous êtes plutôt tempéré, de façon générale. Là, vous disiez, en tout début de conférence, il y a quand même une grosse attente pour un engouement populaire au niveau du public. C'est un match de gala. Voilà. On joue pas souvent dans l'état de comble. On l'a joué contre Nîmes, on l'a joué là, contre Paris. C'est à nous de faire une prestation de grande qualité pour récompenser nos supporters et nous faire plaisir à nous, d'abord. Du coup, il y a une forme d'excitation populaire. Est-ce que vous vous sentez aussi une forme d'excitation dans le stac ou essentiellement dans l'effectif, quand cet adversaire-là se présente ? C'est un gros match, mais on a envie de jouer des gros matchs comme ça tous les week-ends. Il faut bien le préparer et surtout le jouer demain, pas le jouer avant et après. Peut-être demain à 19h, il faudra être présent. Je suis un peu en retard, je m'excuse. Qu'est-ce que ça change que la 5ème place, Michel, soit plus qualificative dans votre fin de saison ? Il faut qu'on gagne. Si on veut rattraper Saint-Etienne aujourd'hui, qui est européen, qui a la place européenne, il faut qu'on gagne. ... ... ... ...